Encourager les médias à donner une meilleure lecture de la migration, tel est l'objet du forum régional sur la gouvernance des migrations en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre, qui s'est ouverte à Niamey ce mardi, regroupe plus de 150 acteurs de la sous-région et marque par ailleurs la clôture du projet Autonomisation des Jeunes à travers les médias et la communication lancé en 2019. Son objectif, harmoniser les méthodes de traitement des sujets liés à la migration dans huit pays de la sous-région. Ce projet a permis de renforcer les capacités des médias et d'exploiter le potentiel de la communication pour assurer aux jeunes l'accès à une information vérifiée et fiable sur la migration. Les interventions dans le cadre de ce projet ont essentiellement visé à améliorer la compréhension des enjeux et les implications de la migration afin que les jeunes soient capables de prendre des décisions éclairées. Durant trois jours, la rencontre sera l'occasion de poser les bases d'un partenariat avec des acteurs des médias et de la communication. Une déclaration dite de Niamey est ainsi attendue au sortir des échanges et devrait notamment consister en l'élaboration de stratégies visant à lutter contre la désinformation relative à la migration en Afrique. Il est attendu de nos travaux. L'adoption d'une déclaration dite de Niamey sur les médias visant à favoriser l'accès à l'information complète et crédible. L'adoption d'un plan d'accès et de recommandations visant à favoriser l'engagement des médias pour la diversification des narratifs sur la migration en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour les acteurs du forum, il est notamment question de favoriser à terme l'accès des jeunes en particulier à une information globale sur la migration, un moyen de lutter contre les migrations irrégulières qui passent par la production de reportages de qualité conformément aux réalités liées aux mouvements de personnes. Merci. Merci.